Le temps imparti plutôt pour les débats est écoulé. Nous allons passer à la suite. Député de Niagara-Ouest, merci Monsieur le Président. Je suis reconnaissant d'être ici. Je suis député de Niagara-Ouest et j'aimerais remercier mes comédants pour m'avoir réélu, pour avoir placé leur confiance en moi, pour représenter leurs valeurs à Queen's Park. Pendant la campagne électorale, j'ai écouté les priorités des personnes de Niagara-Ouest et j'aimerais les rassurer que ce sont les mêmes priorités que je partage. Nous voulons créer plus d'emplois, nous voulons réduire les impôts, réduire les formalités administratives afin de pouvoir créer de bons emplois à Niagara-Ouest. Nous voulons garder la province ouverte aux affaires. Nous voulons embaucher beaucoup plus de personnel médical pour soutenir les familles et les patients et maintenir notre province ouverte. Nous voulons maintenir des coûts bas. Nous voulons des mesures qui vont réduire les coûts de la vie, notamment les coûts de l'essence. Nous avons des projets de construction, d'infrastructures, d'écoles, afin de répondre aux attentes des comédants. Nous continuons d'investir dans des projets essentiels. Nous voulons répondre et satisfaire plutôt aux besoins des comédants pour ce prochain mandat de quatre ans. Monsieur le Président, député de London Centre-Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais célébrer la décision concernant les loyers et l'allocation de logements en Ontario. Les maisons d'inclurent de l'air conditionné. Dans des périodes de chaleur extrême, il est impossible de vivre dans ce genre de situation. En 2020, le gouvernement n'a pas su garantir l'air conditionné pour les personnes âgées. Le gouvernement n'a pas su répondre aux attentes des personnes âgées. Ce n'est pas la première fois. La Commission sait à quel point la canicule peut tuer. Et à London, des résidents se sont organisés pour protéger leur voisinage contre la canicule. Ils demandent à présent au gouvernement d'inclure l'air conditionné comme un besoin vital. Nous devons nous battre pour les attentes des Ontariens et Ontariennes. J'invite tous les députés à voter pour cette motion qui sera déposée bientôt. Merci. Député de Glangary, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, félicitations pour votre élection. C'est la première fois que je prends la parole ici en Chambre. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont élu. Pour ceux qui me connaissent, je suis engagé lorsqu'il s'agit de la santé mentale. J'aimerais remercier la ministre de la Santé, Sylvia Jones, pour avoir annoncé la semaine dernière des nouveaux lits pour ma circonscription. Comme nous le savons tous, ce genre d'événements permettent la prospérité dans notre circonscription. Nous avons plusieurs foires dans notre circonscription et il faut une armée pour pouvoir mettre au pied ce genre d'événements. Ma circonscription ainsi que d'autres ont pu recevoir des fonds, des programmes, des festivals, du ministère, du tourisme, pour pouvoir maintenir ce genre d'événements et soutenir le bien-être des personnes que nous servons. Merci. Merci, député de Hamilton, Manitoulin. Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu plusieurs témoignages de professionnels de la santé concernant les perturbations des hôpitaux de ma circonscription. Beaucoup de cométants m'ont contactée et ont partagé leurs inquiétudes. Malheureusement, son message de cette cométante n'est pas une surprise. Le système s'effondre devant nous et notre province a abandonné nos travailleurs de la santé. Ils sont constamment en pénurie de personnel, doivent travailler des longs quarts de travail. Les patients sont placés en position de risque à cause de la négligence et du sous-financement de notre système de santé par le gouvernement. Ma cométante demande à abroger le projet de loi 124 et à garantir un salaire adéquat pour les travailleurs de la santé. Les travailleurs de la santé devraient être autorisés à négocier leur salaire, mais le projet de loi 124 les empêche de le faire. Alors, j'exhorte le gouvernement et le Premier ministre d'abroger le projet de loi 124 immédiatement. Les travailleurs de la santé ont été l'épine dorsale de notre heure pendant cette pandémie. Ils ont sacrifié plutôt leur santé. Ils méritent une compensation juste pour leur travail. Le Premier ministre doit faire ce qui s'impose et abroger le projet de loi 124. Député de Cambridge, j'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont été réélus, y compris le président. Je représente une incroyable circonscription avec deux villes situées dans une zone qui croient rapidement en Ontario. Cambridge n'est pas loin de la région de Waterloo. C'est un endroit où il y a de la vitalité et où la qualité de vie est riche. La ville de Cambridge est à une minute de l'aéroport de Waterloo et à seulement 15 minutes de l'aéroport de Toronto Pearson, selon les embouteillages. En 1973, trois villes se sont associées pour devenir une nouvelle ville et ont pris un nouveau nom. Chacun, chacune de ces communautés possède une histoire longue. Ces trois communautés se sont mises ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, les résidents nous expliquent à quel point il fait bon vivre à Cambridge. Ces communautés se sont associées et aujourd'hui, Cambridge a trois centres-villes et nous souhaitons les préserver pour les générations futures. Cambridge continue de prospérer comme une des villes où il fait le mieux vivre en Ontario. Bienvenue dans la ville de North Amphreys avec ses paysages magnifiques. C'est une communauté agricole proche de l'autoroute 401. Cela fait de cette région un excellent endroit où vivre. Merci, merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Timmins-Commune Cochrane. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire une mise à jour concernant un problème environnemental dans le district de Timmins-Commune. L'année dernière, des eaux usées ont fait l'objet d'un enjeu assez problématique. Nous avons demandé au ministère de regarder s'il y avait des problèmes avec le puits qui a causé des dommages. Mais la réponse a été qu'il n'y avait aucun puits situé sur ce lieu, près des lagunes. Aucune preuve a démontré que les pipelines qui provenaient de ces zones avaient été enlevées. Nous avons perdu confiance en son ministère lorsqu'il s'agit de la protection des biens des personnes de l'Ontario. S'ils n'arrivent pas à agir sur ce genre de petits projets, n'imaginons même pas ce qu'ils pourront faire avec de plus gros projets. Mais nous devons nous assurer de la sécurité de notre population. Merci, député de Sault-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai entraîné l'équipe junior de football de Saint-Saëns-Marie. A la mi-temps, on a pu marquer un but. L'équipe Saint-Saëns-Marie a répandu et a marqué un but. Nous avons joué de façon très énergique. Nous avons marqué quatre buts et avons mené le score. L'équipe adverse a égalisé. Les équipes se sont préparées au tir au but. Lorsque l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin du jeu, on a laissé la possibilité à un des membres de mon équipe de tirer. Puis l'arbitre a sifflé la fin du match. Nous avons perdu le match. Nous étions tous surpris. La partie que je préfère en ce qu'il s'agit d'entraîner les enfants est de passer du temps avec les enfants. On ne peut pas toujours tout gagner. Rien n'est parfait. Mais comme Lombardia a dit, il faut toujours courir après l'excellence. Mais mon équipe a été fière car ils ont gardé cet esprit en tête. Déclaration du député de Scarborough-Guildwood. Merci, M. le Président. C'est toujours un honneur de prendre la parole au nom de mes commétants. Mais aujourd'hui, j'ai mal au cœur. La violence armée est un problème qui a des conséquences à long terme sur nos communautés. C'est un problème qui nous touche sous-t-on. En tant que législateurs, c'est notre problème. Mais nous devons agir plus pour rompre ce cycle de violence et aider les communautés à se rétablir. Nous savons que tout cela a des conséquences sur la santé mentale et le bien-être qui va au-delà des victimes. Nous savons que la violence armée traumatise les personnes. Nous savons que sans accès à des mesures d'aide à long terme, cela pourrait engendrer un traumatisme plus profond. En avril, une fusillade a eu lieu à Scarborough. Nous avons participé à des groupes de prières d'éveillés lorsque nous avons entendu des tirs. Cinq jeunes hommes ont été touchés par balles. Par chance, aucune vie n'a été perdue. Malheureusement, je sais qu'après avoir parlé avec les victimes et les familles, les conséquences de ce type de violence les affectent toujours aujourd'hui. C'est un problème que le projet de loi 9 pourrait aider à remédier. C'est le projet de loi que je présente. J'invite tous les députés de cette Chambre à appliquer les changements le 7 octobre afin de soutenir le projet de loi que je présente. Merci, M. le Président. C'est la première fois que je reprends la parole pour le 43e Parlement. J'aimerais vous féliciter pour votre réélection et également féliciter tous les députés qui ont été réélus. J'aimerais commencer par remercier ma circonscription pour avoir renouvelé leur confiance envers moi. C'est avec honneur que je représente mes cométants. Je prendrai cette possibilité pour réaffirer mon engagement depuis le premier jour. Je serai leur voix au sein de cette Chambre et je partagerai leurs opinions et leurs inquiétudes. Les personnes de l'Ontario ont parlé concernant le leadership du Premier ministre Ford. Les personnes ont confiance en notre gouvernement. Ils voient que nous sommes les seules personnes à pouvoir agir pour les familles, pour remettre plus d'argent de leur poche. Nous sommes le seul gouvernement qui dit oui à la construction de logements, oui à l'utilisation de frais, oui à la réduction des impôts, oui à la construction d'autoroutes et oui à la construction d'un système de santé efficace qui sert toutes les personnes de cette magnifique province. Monsieur le Président, c'est très important qu'on puisse augmenter la part du financement en santé de la part du gouvernement fédéral. Il y a eu une entente par le passé que la part du fédéral ne suffit pas pour offrir des services en Ontario. Nous sommes en train de bâtir la province après tant d'années d'être laissés à l'abandon. Les Ontariens peuvent dépendre sur notre gouvernement pour faire ce qui s'impose. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Simcoe Gray. Merci Monsieur le Président. J'espère que je vais avoir une occasion de compléter. Je prends la parole en tant que député de Simcoe Gray. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole pour un gouvernement qui va accomplir les choses et d'améliorer la vie des résidents en tant que député de Simcoe Gray. Je voudrais parler brièvement de ma circonscription. Une population de 152 000 personnes et sept municipalités, six à Simcoe Gray et une à une autre. Ces municipalités travaillent de manière collaborative pour améliorer le sort de leurs résidents et c'est quelque chose qu'on assure. On sait qu'il y a un seul contribuable et je voudrais féliciter chacune des municipalités pour leur initiative et leur leadership. Vendredi, mon collègue de Bruce Gray, Monsieur Byers et moi-même, on a été à une rencontre avec des maires pour parler de leur travail régionalement et pour aborder des enjeux liés à la construction de transports en commun et de logements. Le conseil de Collingwood et de Osset ont approuvé une nouvelle entente pour l'eau potable de la baie de Georgienne à des résidents d'Étés comme c'est. C'est deux exemples à savoir comment nos municipalités travaillent de manière collaborative pour offrir une meilleure gouvernance pour leurs résidents. Merci. Cela conclut la période des...